Tous les concours qui sont organisés depuis le premier trimestre 2015, qui sont des concours à polémique dont tout le pays parle, on les suspend et on revisite les conditions dans lesquelles tout ce qui s'est passé pour aller vers davantage de transparence et d'équité. Il faut clarifier les responsabilités puisque l'impunité ne sera pas de mise. Une fois que les responsabilités administratives seront situées, les sanctions seront prises. Deuxièmement, dans le secteur de l'éducation, il a été fait l'état de préparation des concours et examens. Vous savez que les examens commencent dans moins de deux mois. Le retard est pris et le chef de l'État a instruit les différents ministres concernés pour rattraper ce retard. Et en particulier, des fonds doivent être débloqués dans le meilleur délai par le ministre des Finances. Alors, le Conseil a décidé de la mise en place d'une commission chargée des réformes politiques et la mission de cette commission est d'étudier et de proposer au président de la République ses réformes institutionnelles et politiques visant à améliorer le modèle politique de notre pays conformément aux options fondamentales de la Conférence nationale des forces vives de février 1990. Le ministre des Finances a pris service effectivement et il produira les papiers pour qu'on sache exactement quelles sont les disponibilités du Trésor à la date du 7 avril ou du 6 avril, si l'on veut, pour qu'on sache exactement quel est le montant des ressources que l'État ne peut pas utiliser parce qu'objet de caution ou de garantie dans les banques. Ce que nous savons à cet instant, c'est que la situation nette est négative. La situation nette est négative parce que nous avons en face des dépenses ou des arriérés sur la dette intérieure de l'ordre de 160 milliards. Mais en tout état de cause, ces chiffres ont besoin d'être audités pour qu'on sache la réalité de la situation. Nous savons tous l'impact négatif d'une réduction drastique de l'offre d'énergie électrique sur la vie des populations. Donc la question a été évoquée. Nous avons le devoir, avant la fin du mois, donc dans deux semaines, de réunir un conseil interministériel sur ce sujet.